Récemment, c'est ça, j'ai laissé un petit peu les fourneaux des restaurants. J'ai commencé à faire un peu plus de... peut-être transmettre cette connaissance-là à des gens. J'ai monté quelques ateliers ici à Montmagny sur des thèmes précis, dont les volailles, les poissons, les fruits de mer. Et en sachant, bon, je dis peut-être que la région c'est peut-être trop petit pour offrir ce genre de produits-là, mais le service-là, mais l'engouement était tel que, bon, il fallait que je reprends les premiers cours jusqu'à ce que je refuse des gens. L'avantage d'avoir quelqu'un qui travaille devant soi, c'est parce qu'il y a des tours de main, il y a des façons de faire qui sont difficilement transmettables dans une recette. On peut lire la recette, elle peut bien écrire. Si on n'a pas de notion de cuisine, c'est sûr que des fois, on ne comprend pas tous les termes. Puis aussi, bon, le chef peut-être qui n'a pas tout écrit, donc ça, ça n'aide pas beaucoup. Puis une recette à l'autre, ça varie dépendamment de pourquoi on l'a fait. Parce que quand on travaille dans la cuisine, moi, je sais bien, les premières recettes que j'ai écrites, on l'écrit sur le coin d'une table, puis on dit, bon, voici la recette de ça. Mais de là à la faire, il faut aussi dire, bon, de toute façon, il faut le faire cuit comme ça, peut-être une seconde comme ça, une seconde comme ça. Et donc ça, il faut le voir. Donc ce que les gens aiment, c'est sûr, ils aiment avoir des recettes, mais c'est surtout des tours de main, des façons de faire.